Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur Man of War AssoSquad 2. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur Man of War AssoSquad 2, pardon. Donc la dernière fois que je l'avais fait en vidéo, c'était il y a très très longtemps, c'était à l'époque où il était encore en early access. Depuis il est sorti il y a un petit moment déjà, et puis je ne sais pas, j'avais envie de me replonger un petit peu dessus. J'ai regardé ce que j'avais fait à l'époque, j'étais bien pourri, mais j'ai vu que j'avais fait des missions des Etats-Unis, de l'Allemagne, j'ai pu faire de l'Union Soviétique et du Japon. Donc du coup, il nous manque le Commonwealth, du coup, je vais faire l'émission du Commonwealth, pas toute bien sûr. La première, je ne vais pas la faire parce qu'elle est sympa, mais elle est un petit peu limitée, on n'a pas autant d'unités qu'on veut, il n'y a pas vraiment la patte AssoSquad, on va dire, dans cette première mission, même si la mission est excellente. Je vais faire la Battle Axe, la deuxième mission, j'ai commencé à la faire, elle est plutôt sympathique, elle est quand même assez longue, donc ça nous prendra sûrement quelques vidéos pour faire la bataille. Ok, donc on va se faire ça, donc on dirige le Commonwealth, donc les Anglais, on est dans le désert d'Afrique du Nord, dans la Libye d'Afrique du Nord, et on doit se battre contre les Allemands, les boutées hors de la carte. Et on va commencer avec quelques soldats, il va falloir récupérer quelques points par-ci, par-là. Si vous ne connaissez pas du tout, j'attends que le monsieur finisse. Donc voilà, donc notre objectif, c'est de récupérer tous les points qui sont ici, là. Donc on a ce point-là, voilà, enfin tous les points qui sont ici, là, voilà, hop, jusqu'au dernier qui est là-bas, qui est là-bas, qui est l'endroit principal le plus difficile à prendre, vous voyez qu'il y a un petit V dessus. Donc là, on nous dit qu'il faut prendre les points qu'il y a là. Donc au début, on commence, au tout début de la partie, on a une seule unité, voilà, c'est la seule unité que j'ai. Voilà, je dois faire toute la mission avec ça. Non, je déconne. Non, si vous ne connaissez pas du tout le principe, vous voyez que j'ai un petit score, là, qui augmente. Vous voyez, 30 MP, c'est votre montre au fil du temps, c'est-à-dire que j'ai 16% des points de la map. D'ailleurs, ça, c'est 16%, donc c'est rien du tout. Ça me permet d'appeler ces points-là des unités en plus, donc de l'infanterie, infanterie anti-tank, lance-flamme, sniper. Ensuite, j'ai une unité de soutien, j'ai mitrailleuse lourde, le mortier et le camion de ravitaillement, comme celui-ci, qui nous permet de récupérer des monnaies chônes. Vous pouvez remarquer qu'au-dessus des points, il y a des petits logos de véhicules. Là, c'est un genre de half-track. Donc, c'est-à-dire que si je récupère ce point-là, je vais avoir accès à des véhicules un petit peu d'assaut léger, comme ça, type half-track. Et chaque point nous permet d'avoir des véhicules en plus, par exemple celui-là, il nous permet d'avoir un petit tank, un tank en plus. Celui-là, c'est quoi ? C'est un canon, un canon anti-char, très utile. Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est un autre tank. Et vous voyez, plus vous progressez dans la ville, on entend les soldats courir. Ça, c'est un petit peu un point de victoire. Si vous le tenez longtemps, vous voyez le nombre de MP que ça va vous rapporter. Je ne sais pas c'est tous les combien de temps. Honnêtement, je ne sais pas du tout tous les combien de temps c'est. Enfin bref, là, c'est un autre blindé. Là, c'est quoi ? Là, c'est une frappe aérienne. Là, c'est encore un blindé. Et puis là, c'est le point de la victoire finale. Voilà. Donc, il faut réussir à récupérer et tenir tous ses points. Eh bien, tout seul. Voilà. Tout seul. Grâce à notre petit cerveau. Pas très bien flûter. Je vais peut-être baisser un petit peu le son. Des effets. C'est le mode vocaux et des effets un petit peu. Parce que je le trouve un poil fort. On va se mettre comme ça. On a un contrôle quand même plutôt intéressant sur les soldats. Là. On se fait tirer dessus. J'ai appelé une unité d'infanterie. Et on va essayer de les prendre de deux côtés. On va essayer de se planquer dans les fourrés. Là, vous voyez qu'ils essaient de nous contourner un petit peu. Avec l'unité qu'on a appelée, on va essayer de les avoir de ce côté-là. Je vais essayer d'appeler un snipe aussi. C'est assez intéressant. Le snipe, ça coûte cher. On a les renforts qui arrivent par ici. Ils sont un peu en train de prendre cher. Bon, ça va pour le moment. Là, ouais. Ils se battent avec... Ça, c'est de la I qui contrôle ça. Donc... On va envoyer les types ici. Le sniper qui va se positionner par là. Voilà. Et d'ici, on va pouvoir un petit peu les... Les prendre un petit peu en tenaille. Le sniper qui est là. Qui fait son boulot aussi. Vous voyez qu'il y a un système de positionnement automatique. Positionnement défensif automatique. Je vais m'être par là. Même si lui va prendre cher, il est tout seul. Le sniper va faire son travail. Oula. Il y avait une bombe. Moi, je vais faire quand même pas mal de soldats comme ça. Parce que j'y vais un petit peu à la boue. Les puristes me diront que je fais n'importe quoi. Je rush un petit peu. Bon, là, vous voyez que j'ai un mec qui est à terre. Est-ce que j'ai pas un système ? Hop, je peux le sauver. Je peux le rez. Je crois que j'ai récupéré le point. Après, il faut qu'ils se soignent, les soldats, bien sûr. Hop, je vais récupérer tout le monde des squads, là. C'est bon, on a eu tout le monde. Là, ils sont en train de se soigner. Ils se soignent automatiquement. Dès qu'ils sont hors de danger, vous voyez le drapeau qui descend. Je vais récupérer le petit point. Bon, j'ai allé un petit peu à la boue. Et hop, une fois qu'on aura récupéré la zone, on va mettre le soldat par ici. On a buté les gars, parce que vous voyez, il y a des ennemis qui sont là-bas. Là, vous voyez, ça m'a débloqué une petite mitrailleuse. Est-ce que j'ai pas une fenêtre par là ? L'avantage, c'est que, voilà, si vous faites ça, vous voyez que votre type, il va aller à la fenêtre, en fait. Ça, c'est plutôt bien fait. Vous voyez, hop, j'ai des gars qui sont positionnés aux fenêtres. Et là, s'il y a des mecs qui arrivent, ils vont se faire déglinguer. Là, on va passer par derrière. Et vous voyez, j'ai débloqué le half-track. Le half-track, S.A.S. Mon sniper, je vais essayer de récupérer mon sniper. Wow, wow, wow. Il s'était avancé jusqu'à là. Il est où mon sniper ? Il est là. Je vais essayer de le positionner. Est-ce que je peux le positionner sur une fenêtre ? Je sais pas. Si je n'y ai pas accès. Là, ils sont tirés dessus d'ici. Parce que là, il y a un gros poste. Il y a une petite zone là-haut. On peut y aller. On va se mettre ici. Se déployer sur la zone. Si on n'est pas satisfait du positionnement des unités, on peut tout à fait les déplacer. J'ai demandé une unité par ici. Hop. Ils se battent aussi. Alors au bout d'un moment, ils n'auront plus de munitions. Ce qui est quand même assez logique. Est-ce que je peux monter dans cette maison-là ? Non. Est-ce que je peux monter dans ce cocher ? Je peux y monter. C'est un peu risqué ça, mais on va essayer de mettre le sniper là-haut. On peut pas y arriver. Si, on peut y arriver par devant. On va devoir faire le tour un peu. Attention ! Sniper, il a le gros avantage de tuer les ennemis en un coup. Il y a des mines. Ils ont positionné des mines. C'est le salaud. Ils ont mis des mines et ils ont déjà un véhicule. On va appeler un petit mortier parce que j'aime bien les mortiers. C'est toujours très drôle. On va appeler un petit peu l'infanterie anti-tank. J'ai accès à un petit blindé. On va appeler un petit blindé. De l'autre côté, je vais laisser mes soldats là. Sachant qu'il y a un point ici, mais comme on les voit pas, c'est un petit peu caché. Du coup, on les voit pas. On est plutôt tranquille de ce côté-là. On va essayer de venir par là. Sachant qu'on peut écraser ses propres unités. On est pas très bons. Est-ce qu'il y a encore des mines ? On va essayer de tirer avec. Il tire dessus. Normalement, j'en ai un qui est censé avoir... Voilà, lui-là. Il a le fusil qui permet de déglinguer les véhicules. Les véhicules. Je crois qu'il a pété, c'est bon. Il a pété. Du coup, on va envoyer... Un blindé par là. Essayer de positionner... Un petit mortier un peu caché derrière. Pour qu'il puisse... Arroser un peu tout le monde. Sniper est toujours là. Je vais essayer de lui donner une meilleure position de tir. Parce que là, j'ai l'impression que... Il ne peut quasiment rien faire. Est-ce qu'il tire ou non ? Je sais même pas s'il tire. J'ai essayé de l'envoyer... Genre ici, tu vois. Ah, ça c'est mon mortier. J'étais en train de me dire... Qui c'est qui tire comme ça ? C'est mon mortier qui... Qui est en train d'allumer un petit peu la position ennemie. Qu'est-ce que j'ai encore ? Je n'ai pas les moyens. J'ai que 194 points. On va attendre un petit peu. Enfin, on va attendre un petit peu. On va y aller. Ah oui. Ils reviennent pour essayer de reprendre le point. On se met vite en couverture. Vous voyez là-haut. On va s'avancer vers le point. Comme ça, on capture. Et on est bien placé. C'est bon, on va récupérer la position. Est-ce qu'on va pouvoir... On peut récupérer... On peut réparer ça. Donc on a récupéré les blindés. Ça, c'est cool. Je vais prendre deux soldats. Et je vais essayer de récupérer ça. Ça va. On a réussi à le déglinguer en un coup. Bien joué le blindé. Il a fait le métier. On va le mettre comme ça. Il sera plutôt bien placé. Lui, on va laisser réparer ça. Il va faire le tour avec sa petite boîte de réparation. Il va essayer de nous réparer le half-track ennemi. Il va pouvoir récupérer ça. C'est toujours bon à prendre. Des économies. Le sniper, je vais essayer de le positionner vers là. Sachant qu'on peut aussi prendre le contrôle des soldats. On va essayer de le déloger, ceux-là. Bien joué. Il est bien placé, là. Il y a du monde, là. Il y a du monde, là. On va essayer de faire venir, là. Je crois qu'il a pris une cartouche. Ça va. Je crois qu'il avait pris une cartouche, le blindé. Donc, on peut, nous aussi, appeler des blindés. Ah, ils n'ont plus de munitions. Ça, ça veut dire qu'ils n'ont plus de munitions. Donc, on va les faire se replier. On va les envoyer la Jeep de la I. Normalement, ça marche. Attention, le sniper qui a pris une petite bastos. Alors, les pylôneaux mortiers. Boum ! Putain, il a GG le mortier. GG, il a fait le boulot. On peut avoir un nouveau blindé. Je vais prendre plutôt des unités. Je vais prendre un frac. Je vais prendre un frac. On va essayer de progresser de ce côté-là. Véhicule réparé. Ça, c'est bon. Voilà, normalement, à deux, ça suffit. Là, ça nous permet de récupérer un petit véhicule. On va mettre ça limité ici avec les autres. On va créer une seule unité. Ça ne va pas, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, ça se passe. Ça fait le boulot. Là, vous voyez qu'il y a un petit machin rouge, là. Ça veut dire qu'il est en train d'attaquer ou de se faire attaquer. Donc là, c'est bien parce qu'avec le love track, on a, vous voyez, des petits soldats qui sont livrés avec. Donc, on va les sortir, les soldats, parce que je vais en avoir besoin. Il y a même l'anti-tank. Donc, on va tous les sélectionner. Les SAS, anglais. Et on va utiliser le 2. On va essayer de prendre là. Faut faire gaffe parce qu'il y a un canon. Donc, on va se méfier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un petit peu le lieu au charbon, comme ça, là. Il y en avait deux, quoi. Il y en a deux, quand même. On va essayer d'appeler... Non, la mortier est trop chère. Faut que j'attende d'avoir. Bon, normalement, c'est pas des gros dommages, donc on peut les récupérer. Peut-être plus celui-là, mais... Là, oui, il y a du moins. C'est quoi. On va essayer d'envoyer une unité de mortier par là. Je vais garder la mienne de l'autre côté. On va continuer à progresser un petit peu. Il me faudrait une unité d'infanterie aussi de ce côté-là. Faut que vous faites gaffe parce que la Yée, elle a tendance à sortir des véhicules à l'infini, un petit peu. Donc, elle va continuer à m'attaquer jusqu'à... Jusqu'à l'infini. Donc là, vous voyez, ils sont venus au point fort. Lui, je crois qu'il n'a plus de munitions. Je crois... Parce que je vois qu'il est en point rouge. C'est qu'il ne doit plus avoir beaucoup de munitions. Donc, on va le... On va le ramener par là au cas où. Oui, monsieur. Le problème dans ça, c'est qu'on est un petit peu exposé à là. Il ne faudrait pas, dans l'idéal. Voilà, déjà, ça, ça peut nous protéger. Je ne sais pas si les mortiers, ça sera un petit peu loin. On est d'une mortier. Donc là, on est bien en nombre. On est bien nombreux derrière nos sacs de sable. Lui, il est très, très bien placé. Parce qu'il a encore beaucoup de cartouches. On a accès à l'inventaire. 80... Je ne vois pas trop bien le chiffre. C'est un peu petit. Mais il en a quand même pas mal. Donc, normalement, la zone ici est libre. On va essayer de progresser. Sous la surveillance du sniper. Allez, là, c'est encore des... On va les planquer là. Il a fait son office. On a réussi encore une fois à déglinguer le véhicule là. Ça, ça fait plaisir. Le véhicule est efficace, là. Il est bien placé pour l'instant. Je vais faire venir un autre mortier de l'autre côté, là. Il y a un Panzer... le sniper. Est-ce que je peux avoir le sniper ? Il est là. Je foute sur lui. J'ai tapé sur le... sur le Panzerfaust. Encore une fois. Merde, 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 merde. Ouh, la coque détruite. Coque détruite. Ça se répare, c'est irréparable. Oula. Le sniper qui a pris cher. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, par contre, là, du coup... Du coup, on manque de couverture. Je n'ai plus assez pour prendre un blindé. Normalement, on peut shooter les mecs dans les blindés. Je crois que c'est possible. J'avais normalement une unité anti-blindé, ici. il peut shooter le véhicule, lui. Il est un peu loin. Il est un peu loin pour pouvoir shooter le véhicule. On va le mettre là. On va le faire se baisser parce que... Il n'est pas très discret. Vous voyez, là, ils ont sorti le blindé. Et je n'ai pas de quoi répondre. Je n'ai pas de quoi répondre à part le mortier. Il va falloir faire gaffe parce que, là, j'ai des... Il a vu, mon martyre. Il a vu le prochain trouver un qui est... Ah, lui, il a été touché par je ne sais quoi. C'est un peu le bordel, hein. Je peux récupérer une unité, mais... Il est un peu loin, il est un peu loin, ce compétit, ça. Ah, c'est bon, je crois qu'ils vont shooter. Ça va. Il a été shooté. Donc, on peut le déplacer, vous voyez. Ce n'est pas extrêmement pratique. Ah, je l'ai raté. Il y en a qui sont en poule munitions. Il va me déglinguer, à force. Je ne sais pas où est-ce que je peux tirer pour le péter. Tu peux lui tirer dessus, là ? Oh, normalement, il peut. On n'a pas vraiment de canon anti-infanterie, là. Il nous fait chier, ce blindé, là. Il nous fait totalement chier, là. Il a été détruit. Il a été détruit, mais c'est ce qu'on peut. On ne peut pas. Il faut juste regarder s'il y a quelque chose dedans, intéressant. Une munition. Une munition de carburant. J'ai une unité, là, qui commence un peu à galérer, être en galère de... On va les faire revenir, là. On était bien partis, mais là, ça galère un peu. Ça galère un peu. On va les faire recharger un peu en munition. Il faut qu'ils soient tous dans la zone pour que ça marche. Est-ce qu'on peut monter, sur nous ? On ne peut pas monter, à l'étage ? C'est con. Non, il n'y a pas d'escalier. On va se mettre là. On va réussir à le détruire. C'est quand même des blindés légers, donc ça va. Ça, ça se détruit. Par contre, c'est des blindés un peu plus costauds. Ils font mal, quand même. Ils font mal, ces salauds. Avec quoi, je peux récupérer une anti-tank avec ça ? Le cruzador, qui est très, très bien. On va récupérer les comme ça, 225, qui ne sont pas trop, trop chers. Un petit cooldown, aussi, pour les véhicules. on va essayer de progresser. Ça va. On est en train de récupérer le point, non, mais il faut faire attention au ciel. C'est très, 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 très dur à garder, celui-là. Quand j'ai testé la mission, ça a été très, très chaud de le garder, celui-là. J'ai le droit d'accéder d'accéder au commando. Peut-être lui, en étant placé là, il va pouvoir me shooter. Il me coûte 300 balles, les commandos. J'ai un véhicule péter, là. Il s'est bloqué, là. c'est quoi. C'est le sniper qui parle, hein. On se mette là. Oli va vite se faire déglinguer, il y a un canon. Normalement le sniper peut tuer le gars du canon. Non il est un petit peu trop loin. On va le laisser par là. Il faut qu'il me le déglingue ce canon, j'ai le droit à des obusiers, un obusier de 6 livres. Ils sont en train de se soigner, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Lui il a un lance-roquette. Donc là si je leur demande, on a vu où est-ce qu'ils étaient, est-ce que je peux tirer ici. Hop il se tourne, ouais je peux tirer jusqu'ici. Hop, normalement il y a, si on attaque, bombardement, bombarder la zone là. Voilà, ça devrait un petit peu les pylonnés, là j'ai les unités qui sont un peu en galère. Il me faudrait un petit obusier par ici. On va récupérer un petit blindé comme ça, parce qu'ils sont plutôt pas mal ces blindés. Ça mange pas de pain. Donc là il est bien placé dans sa montagne là. Voilà, là vous voyez, il se fait agresser. Il se fait agresser, on a une petite pitrailleuse par là. Il monte en niveau tranquillement. Ah oui tiens, on peut, ça c'est cool ça aussi. On peut les accrocher à ceux-là, ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne enfance. Ils sont là-bas, blindés légers. On a détruit les sacs de sable. Faut bien regarder la map quand même, parce que des fois t'as l'impression que les unités ne sont pas actives. Là on a quand même fait un bien sécurisé la zone. On va s'avancer encore un petit peu. On va essayer de positionner le canon de char par là. Pour qu'il ait une bonne vision sur toute la vallée. On va faire venir par ici le blindé, comme ça il essaiera de tenir la zone. Voilà. L'orientation est très importante quand même. J'espère que ça pourra l'aider. Voilà. Ça devrait bien marcher de ce côté-là. J'ai un obusier aussi ici. On va essayer de le planquer un peu par là. Et devrait faire son travail aussi comme il faut. Alors, je vais leur demander de bombarder un peu plus sur le côté-là. Normalement ça a dû détruire, vous voyez. Il y aurait la carcasse du canon anti-char. Donc déjà qu'on sait qu'il y en a un qui est détruit. Un obusier par là, ça devrait nous assurer le contrôle de la partie. Le contrôle de ce terrain-là. Voilà. Un petit peu caché. Est-ce que je peux encore l'avancer un peu ? Je ne sais pas si il est considéré comme caché pour l'ennemi. En tout cas là, il est plutôt bien placé, je pense. Si il y a un véhicule qui arrive, ça devrait plutôt bien marcher. Eux, ils sont assez tranquilles. C'est un médecin. C'est un médecin, je ne vais pas le mettre. Je préfère sacrifier un fusillier. Il y a beaucoup d'ennemis qui vont se cacher au milieu là. Ils ont vu une munition eux. On va faire venir une unité de soutien. C'est dans le soutien. C'est le camion. On va faire venir par ici. Il y a le canon qui a tiré. Je ne sais pas sur quoi. Sur les ennemis. Là alors ? Je ne sais pas. Les renforcations sont arrivées. C'est un peu trop loin, je crois. Ils n'ont plus assez de munitions. Si, mais ils n'aurait pas de série. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ça c'était du coup efficace. Du coup on va pouvoir essayer d'aller récupérer ça. Je vais attendre un petit peu que mes unités arrivent. Voilà bah j'ai mon camion. Le camion aussi peut s'accrocher à ça. Ça va. On va quand même le mettre un peu au bord de la map là. Voilà. Ils récupèrent leurs munitions. Tranquillement. Et puis après on va repartir à l'assaut. Là il y a du monde là. Là il y a du monde là. Ah 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 putain. Si c'est quoi on va utiliser. On va mettre le mortier derrière là. On espère qu'il ne meurt pas. Là ils sont sous un feu nourri. Ils ont plus de munitions les mortiers. Ah merde. Je sais plus si dans les camions là ils ont des munitions comme ça. Non ils ont pas de munitions directement comme ça. Mais je sais pas si ça marche avec les véhicules. On va les faire revenir par là. Je sais pas si ça marche. Il y a du sniper en face. Il y a du sniper en face. Je crois qu'il est là. Non c'est des fusiliers classiques. Je sais pas où est-ce qu'il est le sniper mais il arrive à me toucher de là. Ah ouais tu vois ils ont récupéré des munitions. Ça va ça marche aussi pour les véhicules. J'étais pas sûr. Ça bouge. Ils sont là. On va atteindre que l'unité soit. Soirifu. Et puis ce sera bon. On repart au combat. Et on va aussi s'arrêter là pour cet épisode. Petite pause ouais. On s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker. Ça vous fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de notre mission sur Ben Affoir Asos Squad 2. Allez ciao. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021